... Je trouve ça formidable que des femmes se sentent capables de dire ce qui s'est passé, parler, puisque c'est vrai qu'il y avait une grosse omerta autour des violences à caractère sexiste et sexuel. Quand on sait qu'aujourd'hui qu'il y a une femme sur cinq qui n'ose pas, qui ne parle à personne d'un viol, même pas à leurs proches, et qu'il y a 80% des femmes qui ne vont même pas en parler à la police, ce n'est même pas porter plainte, c'est simplement aller acter cette injustice à la police. Donc évidemment, cette libération de la parole est louable. Pour moi, c'est une très bonne chose, cette libération, et je pense que c'est une prise de conscience collective qui est nécessaire. Très souvent, on ne parle pas des violences qui sont faites aux hommes, et ça fait partie du problème, c'est une autre facette du problème, comme si les violences ne pouvaient s'appliquer qu'aux femmes, et que les hommes étaient impossibles à harceler. Je pense que c'est un super mouvement, que c'était vraiment nécessaire en France, même dans le monde. Maintenant, il y a vraiment un renversement de la culpabilité. Il y a très peu de femmes qui ont outé des noms d'hommes, elles ont juste témoigné, voilà, moi j'ai été victime dans cette situation-là, d'un harceleur ou d'un agresseur, et je ne m'en suis pas forcément rendu compte à ce moment-là, mais aujourd'hui je le réalise, et je le dis, et je n'ai pas peur de le dire. Donc c'est juste ça, ce n'est pas d'adélation, c'est juste des témoignages, c'est juste une libération de la parole, et en aucun cas on est là à faire un tribunal sur Twitter ou sur les réseaux sociaux en général. Oui, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'hypocrisie, et peut-être que c'est aussi des gens qui sont un peu surpris de voir un rapport de force se retourner aussi drastiquement et rapidement. Je pense que, peut-être qu'il est mal choisi ce mot, mais en attendant, pour moi c'est un moyen pur et simple d'échapper à la question. Est-ce que réellement c'est le hashtag qui vous pose problème ? Ce qui vous pose problème, ce n'est pas ça, c'est le fond de la question. Et si il y a un problème, si on commence à essayer d'échapper à la question, et à jouer sur les mots, c'est parce qu'au fond il y a de la culpabilité, et qu'il y a un problème, on est mal à l'aise avec cette question. Et pourquoi on est mal à l'aise ? C'est peut-être parce qu'on a tort, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Que ce soit ici ou ailleurs, l'important c'est l'éducation, c'est réapprendre aux hommes ce qu'est le consentement, ce qu'est le respect. Il y a deux champs, il y a le champ politique, avec des vraies lois, avec des vraies actions publiques de l'État en ce qui concerne le harcèlement sexuel, en ce qui concerne les agressions sexuelles. Mais aussi il y a une bataille culturelle à mener, en expliquant déjà que non, ce ne sont pas les pulsions sexuelles des hommes qui doivent légitimer les agressions sexuelles. Je pense qu'il y a un important travail de sensibilisation qui doit être fait, dès le plus jeune âge, en fait, il faut, je dirais, parce qu'on a souvent beaucoup de stéréotypes des genres qui nous sont inculqués à notre naissance, en fait, généralement. Et c'est petit à petit qu'on découvre qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, en fait. Le gouvernement va mettre en place un service civique qui va être à destination de tous les jeunes de 17-18 ans, une journée sur l'éducation à l'égalité femmes-hommes. Notre but, c'est de sensibiliser, d'informer les gens. Donc forcément, c'est un peu par ça que passe notre lutte, c'est vraiment en parler au maximum, afin que tout le monde soit au courant, je dirais, de ce genre de comportement. Et voilà, la sensibilisation a encore de la sensibilisation. On a un axe de réflexion et de lobbying. Donc nous, on va à la rencontre des acteurs publics, comme le gouvernement, comme les parlementaires, comme les collectivités territoriales, pour leur parler des questions d'égalité femmes-hommes et comment ils peuvent agir concrètement sur ces questions. Moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est dans le sens de la démarche politique à l'éducation, d'aller dans les lycées et les collèges, si on en a l'occasion, pour parler de violence, pour parler de consentement, pour parler de thématiques liées à l'éducation, à l'égalité femmes-hommes. Déjà, on travaille régulièrement avec Christine Serra, qui est la représentante et celle qui mène la politique de l'égalité femmes-hommes à Sciences Po. On a beaucoup de réunions avec elle en concernant de nombreux sujets. Et aussi, on organise en fin d'année, en début d'année, plutôt que, excusez-moi, un festival contre le racisme et la discrimination, où la question du féminisme et la question de l'égalité femmes-hommes revient souvent et je pense que va beaucoup revenir cette année avec l'actualité de ces derniers jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.